Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du fameux blocage à l'oral. On va voir pourquoi ça bloque dans cette mâchoire, pourquoi les mots ne sortent pas, même les mots les plus basiques, pourquoi le cœur se met à palpiter, les mains sont moites. Bref, vous vous retrouvez dans une situation de paralysie, c'est comme si tout s'effacait de votre cerveau et que malheureusement ça vous frustre, ça vous bloque, ça vous empêche de parler anglais. Je vais vous expliquer pourquoi on a ça et surtout comment s'en débarrasser. Je vais vous donner un plan de plusieurs étapes pour pouvoir vous débarrasser de ce blocage à l'oral. Et je vous fais cette vidéo parce que c'est vraiment la question qu'on me pose tous les jours et c'est surtout le profil de, allez je vais pas dire 100% mais 99,9% de mes élèves au sein du programme de coaching marathon anglais, c'est que voilà, il y a un blocage, un blocage au niveau de l'oral et on va voir pourquoi et comment s'en débarrasser. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Il se trouve juste en dessous en description ou juste ici pour justement savoir comment lever tous ces blocages. On ne va pas vous pousser à prendre la vise des verbes réguliers. Vous allez voir que c'est un kit pendant 7 jours. Bref, vous allez avoir les bases solides pour bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quel ordre. Déjà, première chose, qu'est-ce que ça veut dire être bloqué à l'oral ? En fait, pour moi, il y a deux choses à identifier qui sont extrêmement importantes. Il y a deux positions dans lesquelles on est. Soit il y a véritablement ce que j'appelle un blocage émotionnel et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit généralement quand on rentre dans une formation, dans un programme classique d'anglais. C'est que vous avez, quand vous êtes dans cette situation, le blocage émotionnel, c'est-à-dire que vous avez une réponse corporelle. C'est-à-dire que dès que vous allez vous retrouver dans une situation où il va falloir parler anglais, où vous allez, je ne sais pas, être en réunion, vous allez vous cacher à côté de vos collègues pour ne pas parler, parce qu'en fait, là, il y a vraiment un mal-être, mais profond. Vous avez, comme je disais dans l'intro, les mains qui commencent à être moites, le cœur qui palpite, vous avez l'impression que votre cœur est dans votre tête. Il y a un stress, mais vraiment une anxiété qui est là. Et même le mot « bonjour », enfin les mots les plus basiques, vous n'êtes pas capable de les sortir. Ça ne sortira pas de votre mâchoire, ça ne vient même pas dans votre cerveau. Et vraiment, il y a un blackout qui est là. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, déjà, la première chose, c'est que si vous ressentez ça, j'ai envie de vous le dire, vous êtes totalement normal. Je vous dis ça parce qu'à chaque fois, on me dit « Ah oui, mais moi, je suis comme ça, vous me décrivez toute cette situation. » Et au final, vous avez l'impression que ça n'arrive qu'à vous, que c'est quelque chose qui est anormal en vous. Mais non, c'est totalement normal. C'est une grosse partie de la population qui se retrouve dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un blocage qui est venu s'ancrer. Ça peut être depuis l'école, ça peut être depuis à force d'avoir fait des tentatives à répétition, d'avoir pris des cours en collectif, avoir testé des choses qui ne vous conviennent pas. Et à force, vous avez perdu confiance. Plus vous avez essayé et échoué, évidemment, ça vient enlever la confiance en soi. Et plus on avance, plus on se dit que c'est impossible, que ce n'est pas fait pour nous, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et nous, c'est vraiment notre spécialité au sein du coaching marathon anglais, justement, c'est qu'on utilise le coaching d'anglais et les leviers du développement personnel pour aller lever ces blocages émotionnels. Parce qu'on est convaincu, je sais, à 100%, après avoir accompagné des centaines d'élèves, que ce blocage, on peut s'en débarrasser, que vous êtes tous capables de parler anglais, peu importe ce que vous croyez aujourd'hui. Même si vous vous dites que vous êtes nul, que vous avez essayé plein de choses, c'est juste une compétence. L'anglais, c'est une compétence. C'est comme faire de la musique, c'est comme faire de la guitare, c'est comme apprendre de nouvelles compétences. Et si aujourd'hui, ça bloque, qu'il y a ce blocage émotionnel, c'est la première chose à faire, c'est la levée. Donc la deuxième chose à identifier, vous êtes soit dans cette situation-là, donc si vous êtes dans ce cas-là, écoutez la suite de cette vidéo. Et si vous êtes dans le deuxième cas aussi, c'est que la deuxième étape, que j'appelle la position de victimisation. C'est-à-dire qu'on va être dans une situation dans laquelle on se répète depuis des années, de toute façon, je suis nul, j'arriverai jamais, c'est pas fait pour moi. Et là, on n'essaye même pas en fait. C'est qu'on ne va même pas essayer de chercher une solution, on ne va même pas essayer d'aller débloquer cet oral. Et là, pour moi, c'est juste un problème de passage à l'action. C'est-à-dire que si on ne fait rien, forcément, on n'aura pas de résultat. L'équation, elle est très très simple. À chaque fois, c'est ce que je dis dans la conférence que je donne, c'est que je ne vais pas vous vendre une recette miracle. On n'est pas là, ça ne tombe pas du ciel. Ça, c'est certain qu'il faut bosser pour avoir des résultats. Mais à un moment, il faut se pousser, il faut passer à l'action. Donc ça, c'est extrêmement important d'identifier où vous en êtes aujourd'hui. Et justement, pour savoir où aller et comment lever ça. Donc, autre chose, c'est pourquoi est-ce que vous devez passer à l'oral ? Pourquoi vous devez débloquer cet oral ? Parce que je vois des gens qui passent pendant des années à faire. C'est ce qu'on appelle la procrastination intelligente. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre les verbes irréguliers, la conjugaison, les exceptions, les exceptions. Bref, vous allez tout apprendre par cœur pendant des années en vous disant « Comme ça, je serai prêt. Dès que je passerai à l'oral, on ira. Ça sera top. Je parlerai bien, etc. » Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi on fait ça ? Je l'ai fait aussi à l'époque, il y a très très longtemps. C'est qu'en fait, on a tellement peur de passer à l'oral. Il y a tellement une peur sur cet oral, sur ce déblocage de macho. Qu'on va faire plein de choses en disant « De toute façon, là, je suis occupée. Donc là, je ne peux pas le faire maintenant. » Alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse qu'il s'agit de faire. Il s'agit de parler le plus vite possible. Parce que c'est la pratique. C'est ça qui vous donnera le meilleur résultat. C'est comme tout simplement en voiture pour apprendre à conduire. Même si au début, vous ne savez pas conduire, vous êtes totalement imparfait. Vous allez prendre le volant, les pédales. Il y a plein de paramètres à gérer. C'est extrêmement difficile. Mais vous passez à la pratique et c'est comme ça que vous allez y arriver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos premières heures de conduite. Mais pour moi, c'est à l'heure que je me suis dit « Mais jamais je ne saurais conduire. » Et évidemment, à force de pratiquer, en décortiquant chaque morceau de la conduite, eh bien, on finit par y arriver. Et c'est la même chose avec l'anglais. Donc, votre plan d'action pour oser parler, la toute première chose à faire pour garder la métaphore de la voiture, c'est d'ouvrir la porte. Alors, ouvrir la porte, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est identifier ce qui bloque et pourquoi. Essayez d'aller repenser à la situation qui vous fait croire. C'est bien ça le terme ? Croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arrivez pas. Vous allez identifier toutes les phrases qui vont répondre à ce blocage. C'est-à-dire que si vous répétez à chaque fois « Non, mais ce n'est pas fait pour moi. Je suis nul. J'y arriverai jamais. » Tout ça, ce genre de phrases, effectivement, eh bien, si vous croyez à ça, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, eh bien, vous allez finir. Et c'est ce qui est en train de se passer par ne pas y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle la petite voix qui vient, la petite voix qui vient pas, qui vient vous protéger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'il y a une peur, notre ego, la petite voix, c'est ce qu'on appelle aussi l'ego, vient vous protéger d'un éventuel danger. Et la peur est un danger dans le cerveau, peur égale danger. Donc, aujourd'hui, il y a la toute première chose que vous devez faire, c'est remplacer ces phrases par d'autres phrases. Je vous ai parlé, d'ailleurs, dans une autre vidéo, des deux états d'esprit, des deux mindsets qui font que vous allez y arriver ou pas. Je vous invite à aller la revoir. Je vous mets le lien en dessous, voilà, quelque part par là dans la vidéo. Et ça, c'est extrêmement difficile de contrôler, en fait, les pensées que vous allez avoir. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est-à-dire que plus vous allez croire à quelque chose, à une pensée, et plus vous allez attirer à vous cette pensée. Alors, peu importe le système de croyance que vous avez, que ça soit l'univers, que ça soit la conscience, que ça soit le chemin neurologique, dans tous les cas, le système d'activation réticulaire, ça a été prouvé scientifiquement. C'est que tout ce que vous allez donner à votre cerveau, eh bien, il va le voir ou ne pas le voir. Donc, si vous répétez, ok, je vais y arriver, je vais trouver une solution en anglais, je ne sais pas encore comment le faire, eh bien, il y a un moment, il va amener à vous cette solution parce que, tout simplement, vous serez open à cette solution. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà première chose, c'est vraiment ça. Je sais que ce n'est pas des conseils qu'on vous donne habituellement, mais c'est ce qui fonctionne. En tout cas, c'est ce que nous, on applique dans notre programme avec nos élèves, et c'est ce qui fonctionne. C'est ce que j'applique personnellement dans tous mes projets, dans tout ce que je fais pour jouer de la guitare, qui est pour moi extrêmement difficile, et je ne lâche pas, j'y vais, bref, changer ce système de pensée. Ensuite, concrètement, par rapport aux actions qui vont vous permettre de débloquer cet oral, c'est de procéder par étapes. Je ne vais pas vous dire, bon, mais écoutez, pour débloquer l'oral, pour parler, il suffit de parler. Ok, c'est très bien, mais si aujourd'hui, vous êtes dans une phase de paralysie, on peut dire ça, que vous êtes vraiment bloqué, je ne vais pas vous pousser du pont sans élastique à vous dire, ben non, je n'y vais pas, peu importe. Voilà. Non, il y a un système par étapes à respecter, c'est qu'on va aller reconstruire, en fait, la confiance progressivement que vous avez perdu à cause des tentatives à répétition, et là, on va aller chercher des petites victoires qui vont vous amener progressivement, on va monter l'escalier, en fait, jusqu'à votre objectif. Et comme je vous disais avec la métaphore de la voiture, c'est que quand on apprend à conduire, au début, vous n'avez pas tout en même temps. Vous n'avez que le volant, le moniteur à les pédales et les vitesses, je ne sais plus dans quelle heure ça se passe, mais peu à peu, vous intégrez de plus en plus de paramètres dans votre conduite. Et là, c'est la même chose. Donc, la toute première chose, c'est par exemple, tout simplement, quand vous êtes seul, à la maison, dans une zone, dans votre bulle de confort, il n'y a personne qui est là pour vous écouter, c'est tout simplement parler à voix haute. Alors, ça peut paraître très bien, vous allez avoir l'impression d'être un peu fou, ou, faites-le, essayez, soyez sceptiques, mais faites-le, testez, débloquez votre oral tout seul à la maison. Et déjà, c'est une première chose, c'est que souvent, on a du mal à s'écouter, on n'aime pas savoir. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est que commencez par vous accepter, parce que si vous ne vous acceptez pas, vous ne serez pas prêt à vous mettre face à un interlocuteur en vrai. Et l'idée, c'est d'aller débloquer cet oral, aller chercher le mot de vocabulaire que vous n'avez pas, justement, pour voir, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas identifier ce que vous avez besoin de travailler par la voix haute. Ensuite, deuxième étape, vous répétez ça, et vous répétez ça plusieurs fois, tout le temps. Enfin, ça doit être votre focus principal, si vraiment vous voulez le faire, c'est pas une fois par semaine, c'est tout le temps. La deuxième étape, c'est de faire, par exemple, un message vocal sur l'application Tandem. C'est une application où, en fait, il y a des natifs du monde entier qui veulent apprendre des langues. Et vous pouvez faire des petits messages vocaux. C'est très simple, vous n'êtes pas en live directement face à la personne, mais vous avez un interlocuteur. Donc là, c'est une deuxième étape. On ne prend pas beaucoup de risques, mais je sais que c'est une marche supplémentaire. Et après, l'idée, ça va être de se lancer des défis. Par exemple, quand vous allez croiser un étranger, c'est de lui faire une phrase en anglais. Ou quelqu'un qui va vous aborder, vous allez être prêt à répondre. Et ça, vraiment, préparez-le dans votre tête à vous dire, je suis prêt pour cette situation. Quand cette situation arrive, je vais lui répondre. Parce que, je vous dis ça pourquoi ? Parce que souvent, si on ne se prépare pas, et qu'on est encore dans cette phase un peu de peur, s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, vous allez, encore une fois, être en mode paralysie. Ça va vous bloquer. Ça va vous créer de la frustration parce que vous allez vous dire, mais mince, je suis en train de bosser, à débloquer mon anglais, etc. Et là, je ne l'ai pas fait. Et je me sens nulle et nanani. Et la petite voix revient en force. Donc, vraiment, c'est hyper important. C'est que vous vous préparez en avance. Dans telle situation, je réagis de telle manière. Et vraiment, ça va enlever un obstacle à passer à l'action. Et ça va vous aider à le faire. Et ensuite, dernière étape. Et bien, c'est tout simplement de planifier un appel en live avec un interlocuteur natif pour passer à cette fameuse étape. Donc là, vous faites ça à toutes ces différentes étapes avant d'arriver jusqu'à cette étape ultime. Et une fois que vous allez débloquer ça, je peux vous dire que vous allez passer de l'impossible au possible. Et là, ça va. Il y a un truc qui va péter dans votre taille. Vous allez dire, mais oui, mais je suis capable de le faire. Vous allez être hyper content, hyper fier. Et ensuite, c'est toute la méthode à mettre en place. Toute la suite, tout ce que je vous partage dans toutes les vidéos. Et si vous ne savez pas comment trouver un partenaire de langue, un natif, et bien, je vous ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Je vous les mets juste ici pour aller le faire. Ça peut vous paraître des conseils qui sont extrêmement simples, extrêmement basiques. Mais je crois extrêmement à fond que les conseils les plus simples sont toujours les plus efficaces. Ça ne sert à rien d'aller chercher une méthode extraordinaire parce que c'est ça qui fonctionne. Je vous invite à tester, à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous faites déjà. Je voulais vous donner cette image. C'est que faire ça seule, c'est possible. C'est totalement possible. Moi, je l'ai fait toute seule à l'époque, quand j'étais bloquée, etc. Je ne vous refais pas mon histoire pour ceux qui ne me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vous invite à lire les autres, à regarder les autres vidéos. C'est qu'en fait, au début, c'est difficile et c'est beaucoup plus simple d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui vous booste, d'avoir un entourage, d'autres personnes qui font la même chose. En fait, c'est comme courir un marathon, tout simplement. Quand vous allez vous entraîner pour un marathon, vous allez avoir votre coach. Vous allez avoir votre club de course à pied avec les autres membres avec qui vous allez vous entraîner. Vous allez avoir un plan d'entraînement. Vous allez avoir ces trois choses. Ça va être votre direction. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Les jours où vous n'êtes pas motivés, il y a les autres du club qui vous boostent. Et là, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on propose dans le programme de coaching marathon anglais qui, d'ailleurs, la prochaine rentrée sera le 28 septembre. Donc, si vous hésitez à nous rejoindre, c'est maintenant. Il faut se décider. On a tous les liens en description, dans la bio, je suis sur Instagram là. En haut, quelque part par là, vous avez tous les liens. Quand vous voyez d'autres personnes passer à l'action, comme quand vous allez vous entraîner, vous n'allez pas abandonner parce que voilà, on y va, on y va. Et ça, ça a été prouvé par les sciences. On a, par exemple, on parle de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ? Vous avez différents pans. Mais par exemple, il y a votre environnement qui va influencer très, 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 très fortement vos comportements. C'est-à-dire que c'est comme cette phrase où on dit on devient en moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et là, en fait, c'est exactement ça. C'est que vous allez modéliser des comportements des personnes qui font partie de votre cercle d'influence parce que, en fait, on a aussi les neurones miroirs que quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on va le reproduire même inconsciemment. Et ça, c'est vraiment un booster incroyable. Il y a même une étude qui a été faite. Alors, c'est une étude, je ne veux pas dire de bêtises, qui a été menée en 1951 par Sal Solomon H. Il testait, en fait, la théorie de la conformité. Donc, ça veut dire que les gens vont se conformer au comportement des autres même si ce n'est pas le bon comportement, même si la réponse est fausse. Il va se conformer à la majorité. Donc, si dans votre cercle d'influence, vous avez la plupart des personnes qui sont boostées, enfin, vous avons un cercle qui passe à l'action, qui se dépasse. Vous allez forcément avoir envie de faire la même chose et ça va vous aider à avoir plus de résultats parce que c'est beaucoup plus facile quand on est entouré. Donc, si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui a besoin justement de cet accompagnement, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans le programme de coaching. C'est uniquement sur candidature en revanche. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Il y a tout qui est expliqué. Et si vous pouvez y arriver tout seul, écoutez, c'est super. Je vous souhaite un bon marathon d'anglais du coup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est bloqué à l'oral, qui a besoin de débloquer cet oral. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada